Hello à toutes, bienvenue dans ce nouveau Beauty Talk où aujourd'hui on va voir trois choses en fait que vous faites faux dans votre couple et qui cassent votre relation sur le long terme, qui ne donnent plus envie et plus d'alchimie entre vous et votre partenaire. Donc voilà c'est parti, let's go ! Je voulais en fait aujourd'hui aborder ce thème parce que votre relation amoureuse c'est en fait une source, c'est une partie de votre vie qui vous aide justement à révéler votre énergie féminine et du coup qui souvent nous montre si on y arrive ou si on n'arrive pas. Le couple est un moment pour nous en tant que femmes qui nous permet de tester notre énergie féminine et de voir réellement où est-ce qu'on en est. Du coup vous avez en fait on va dire le meilleur exercice si vous êtes avec quelqu'un ou bien même si vous rentrez en date ou bien vous flirtez, l'exercice en fait de nous parler avec un homme, de flirter ou d'être séduite, c'est en fait un excellent exercice pour voir si vous êtes dans votre énergie féminine et du coup vu que ma chaîne YouTube parle de ça, d'être dans son énergie féminine, de trouver justement cette chose, cette beauté qu'on a à l'intérieur, j'ai trouvé ça important qu'on aborde le sujet du couple. Et puis justement de cette partie féminine, comment trouver sa place justement dans le couple, comment mettre cette partie féminine dans son couple pour avoir de meilleurs résultats, pour avoir une meilleure alchimie, pour avoir la relation qu'on s'imagine, qu'on souhaite et qu'on mérite. Donc voilà, c'est parce que le couple permet justement aux deux pôles, l'énergie féminine et l'énergie masculine d'un peu s'imbriquer l'un avec l'autre et du coup je trouvais ça important d'en parler. Alors je voulais peut-être déjà juste commencer cette vidéo avec un petit point rapide pour vous expliquer que lorsqu'on est en couple, nous les filles, c'est en fait un moment où nous devons jouer notre rôle d'énergie féminine, notre rôle de fille, de femme. Et très souvent, nous les filles, quand on rentre dans une relation, quand on est en couple, on se met à jouer, oui un petit peu la fille, mais très vite le garçon. On se met à jouer en fait notre énergie masculine, on veut se défendre, on veut organiser, on veut planifier, on veut que les choses se passent comme on a décidé. Et en fait, on tombe très facilement dans une énergie masculine qui reflète aussi l'énergie masculine très générale qu'on utilise dans notre vie au quotidien, d'être en fait très, comment dire, combattante, très avec les idées claires, il faut que ça aille droit. Et ça, c'est en fait une énergie que normalement nous devrions abandonner lorsque nous rentrons en fait en relation avec un homme qui, lui, joue le rôle de l'énergie masculine. Étant donné que lui, il joue son rôle d'énergie masculine, nous, on doit en fait récupérer notre rôle d'énergie féminine qui a un rôle qui nous paraît parfois un peu difficile en fait d'aller chercher à nouveau, parce que l'énergie féminine est très peu présente déjà dans notre vie seule, sans personne, sans relation. On se laisse en fait beaucoup guider par notre énergie masculine et on appelle très peu notre énergie féminine sur le devant de la scène. Donc quand on est en couple, en fait, on se retrouve avec une dynamique où notre mec sort avec une fille qui en fait a des comportements de mec, qui a des comportements d'énergie masculine. Et donc du coup, notre mec est plutôt avec un autre petit mec au lieu d'être en fait avec la femme de laquelle il est tombé amoureuse. Donc quand on rentre dans une relation, si en tant que femme, on n'est pas prête justement à jouer ce rôle féminin, ce rôle d'énergie féminine, ça veut dire que peut-être il faut continuer à renforcer votre énergie féminine, à plus la sentir, à vous sentir forte dans cette énergie féminine pour réussir justement à le jouer le moment en fait où vous êtes en relation. Parce que très souvent, on a peur de cette énergie féminine parce que c'est souvent celle en fait qui est imagée comme plus faible, moins sérieuse, on est très créative, on est très spontanée, on change d'avis, un jour on a envie de se reposer, un jour on a envie de faire quelque chose, c'est quelque chose de pas très constant, de plutôt cyclique, voilà, une roue qui tourne et puis qui passe plus ou moins par les mêmes phases. Et du coup, vu que la société est très peu en phase avec cette énergie féminine, on est très peu enseigné en tant que femme sur notre énergie féminine, ça peut être justement une énergie qu'on a de la peine à appeler lorsqu'on rentre en couple et qu'on n'a presque pas envie d'appeler parce qu'on se sent vulnérable, on se sent en fait face à nos difficultés qui sont juste qu'on n'arrive pas nous-mêmes à nous comprendre dans notre propre cycle féminin. Donc cette énergie féminine devient difficile en fait d'incorporer dans le couple et du coup, elle peut être soit réveillée par une bonne protection en fait de votre partenaire, une bonne énergie masculine protectrice et du coup, vous vous sentez en sécurité d'être dans vos émotions, dans votre spontanéité, dans votre créativité et authenticité. Ou alors, il se peut aussi que vous soyez en fait tellement braqué que même si la personne en face de vous est prête à vous accueillir, vous n'arrivez pas en fait à passer le cap parce que vous vous sentez trop faible dans cette énergie-là. Donc moi, la vidéo va commencer maintenant. Moi, je voulais vous rappeler aujourd'hui justement trois points importants qui vous aident à reprendre conscience que votre énergie féminine est forte et puissante et que vous pouvez en fait aller chercher de la puissance là-dedans. Ça ne veut pas dire que vous rentrez dans votre énergie féminine que vous devenez le maillon faible ou une personne faible. Il y a énormément de puissance dans cette énergie féminine qui vous aide justement à avoir la relation que vous méritez. C'est vraiment une énergie, l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie qui va attirer à vous le meilleur du moment que vous pensez aussi que votre énergie féminine, c'est la meilleure, que vous êtes bien là-dedans et que vous vous sentez méritante en fait du meilleur. Donc voilà, c'est vraiment un travail personnel cette énergie féminine pour réussir à amener ça. Et ce qui me fait arriver au premier point de cette vidéo qui est justement trois choses que vous faites faux dans votre couple, donc avec votre partenaire et ce qui fait que peut-être votre situation, votre couple se casse un petit peu la figure. Eh bien, le premier point que vous devez comprendre, c'est que votre énergie féminine a un énorme pouvoir pour appeler l'énergie masculine de votre partenaire. Lorsque vous êtes en couple, posez-vous la question, est-ce que votre énergie aide vraiment à appeler cet homme masculin, cet homme protecteur en votre partenaire ? Est-ce que votre énergie, laquelle vous êtes au quotidien, arrive à éveiller en votre partenaire cette envie de vous protéger, cette envie de vous faire des surprises, cette envie de prendre soin de vous, cette envie d'être sûr que vous soyez bien à n'importe quel moment ? Et la plupart du temps, quand on se lance dans une relation, quand des fois on est un petit peu jeune et qu'on n'a pas appris sur le sujet, eh bien, c'est des choses en fait qu'on a très peu. On a très peu un partenaire qui est très attentionné, qui comprend ce qu'on veut, qui essaye d'être attentif, qui essaye justement de gérer la situation. Et ça, justement, ça peut être dû parce que vous-même, vous ne comprenez pas le pouvoir de votre énergie féminine. Vous attendez que la personne en face de vous agisse comme vous vous êtes imaginé, mais en fait, vous devez lui communiquer aussi la façon dont vous voulez qu'elle agisse avec vous. Quelqu'un ne peut pas deviner si, par exemple, vous n'aimez pas le chocolat et quelqu'un vous donne du chocolat et que vous ne dites rien, il ne va pas savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas. Donc la prochaine fois, il risque de vous ramener du chocolat. Alors que si tout d'un coup, vous êtes clair au moment où la personne vous amène du chocolat, « Ah, mon Dieu, moi, je n'aime pas ça ! » ou quand vous mangez, vous essayez, vous vous dites « Ah ouais, vous faites l'expression, vous exprimez que vous n'aimez pas ! » La personne va tout de suite se dire « Ok, la prochaine fois, je n'amène pas du chocolat parce que ça se voit qu'elle n'aime pas. » Et donc, très souvent, notre partenaire ne voit pas notre énergie féminine parce qu'on la joue tellement petite et on est tellement gênée de notre énergie féminine qu'on ne la met pas au-devant de la scène, qu'on ne l'exprime pas. Et très souvent, on l'exprime de façon fausse, de façon totalement biaisée. Mais bon, ça, c'est notre société qui est un petit peu fausse. On l'exprime peut-être, notre énergie féminine, en se dévoilant un peu trop, en étant trop aguicheuse, en étant trop, comment dire, « J'ai besoin de personne, moi je suis bien, ouais ! » Enfin voilà, un petit peu trop à la « Wesh ! » Et du coup, en fait, en faisant ça, on montre une personne extrêmement virile, extrêmement puissante, parce qu'en fait, on n'a pas confiance en la puissance de notre énergie féminine qui est plus douce, qui est plus dans le moment présent. Et on donne en fait un mauvais signal, on donne le signal aux hommes en face de nous que du coup, soit ils ont besoin d'être aussi bien bourrins comme nous, soit sinon ils ne font pas le poids. Et le problème, en fait, c'est que si vous voulez attirer quelqu'un dans son énergie masculine protectrice, jouer en fait ce petit jeu du bourrin pour avoir quelqu'un en face de soi qui veut aussi également jouer son petit jeu de « Ouais, moi c'est bon, je gère, et tout », vous allez en fait attirer des gens qui ont juste des égos surdimensionnés, qui ont juste en fait besoin de se prouver quelque chose, comme vous, vous êtes en train de vous prouver quelque chose. Et du coup, vous vous attirez en fait une relation qui n'est pas basée sur une énergie féminine saine, sur une énergie masculine saine, et pas basée sur quelque chose en fait de poser au sol sur lequel en fait vous pouvez construire. Donc ce premier point, c'est justement pour vous rappeler que votre énergie féminine saine a un vrai pouvoir pour capter et attirer à elle une énergie masculine saine. Donc pour réussir à capter l'information, à faire en sorte d'attirer à soi ce qu'on souhaite, vous allez justement devoir utiliser ce pouvoir-là pour exprimer en fait votre énergie féminine, pour la mettre au-devant de la scène, pour quand vous aimez quelque chose, dire que vous aimez, quand vous n'aimez pas quelque chose, dire que vous n'aimez pas, quand vous avez une envie, dire que vous avez une envie, etc. etc. Ça va être super important en fait que vous comprenez que votre énergie féminine, c'est vraiment une des pièces du puzzle qui ne peut pas manquer, parce que si elle manque, en fait la relation, l'aspect nourricier de la relation vient de vous, et donc sera un gros manquement dans la nourriture et la profondeur en fait que la relation peut prendre. L'homme, dans son énergie masculine saine, il est là vraiment plutôt pour protéger, gérer, s'assurer que l'énergie féminine se sente bien, pour continuer d'être créatif, pour continuer d'être authentique, pour continuer en fait d'appeler et d'amener cette vie et d'insuffler la vie dans la relation. Donc voilà, comprenez que éveiller, réveiller votre énergie féminine, c'est l'un des points essentiels en fait de votre relation et de la réussite de vos relations. Donc la première chose que vous faites faux, c'est peut-être de trop la jouer énergie masculine, je dois me protéger même de mon mec, je dois être sûre que les choses se passent de cette façon, quitte à même l'embêter sur des petites choses, il ne coupe pas les carottes de la même façon que vous, du coup vous l'embêtez là-dessus. Et en fait vous allez le combattre sur son énergie masculine à plein d'endroits et vous allez gentiment briser son énergie masculine parce qu'en fait lui il voulait apparaître en héros face à vous, il voulait que son énergie masculine soit le héros de la situation, le héros de l'énergie féminine, mais en fait vous la jouez énergie masculine, vous l'embêtez sur les moindres détails, vous lui montrez qu'il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça, et même quand il fait quelque chose de bien, du coup vous ne dites rien parce que vous vous dites c'est la normale, c'est la norme, et vous ne faites pas en fait l'effort de par exemple lui montrer ah bah ça j'ai apprécié, et du coup aussi quand il fait des choses que vous n'aimez pas, et bien dire ah bah ça j'aime pas, voilà. Mais vraiment comme votre énergie féminine s'exprime et pas comme un jugement de valeur, c'est juste ah bah ça c'est moins ma préférence, ou ah j'aime trop quand tu fais ça, mais ça par contre ça m'ennuie, enfin voilà. Vraiment en fait essayez d'appeler cette énergie féminine plus de spontanéité, plus d'authenticité, vous avez le droit de changer d'avis, plus en fait de réactions qui sont proches en fait de vos sensations, de vos émotions, de vos sentiments. Souvent on essaye de pas être trop embêtante, de pas trop expliquer nos sentiments à notre mec, etc. mais parce qu'en fait on les exprime pas. Souvent on ne dit rien, et c'est au moment où on craque, on est là mais moi j'aime pas ci, puis moi en fait je suis triste, puis moi en fait là ça m'a énervée, puis moi... Et en fait le problème c'est le fait de contenir et de pas placer nos émotions au moment où elles arrivent dans notre relation, mais de les contenir jusqu'à un moment où on explose et on doit lui expliquer la situation, ça lui donne en fait des signaux hyper différents, parce que dans un premier temps il va se dire ah bon bah ça va, j'ai pas trop de... je fais des choses, je fais des actions et j'ai pas trop de retours, donc ça a l'air de jouer comme le chocolat, j'ai pas trop de retours, donc je continue d'amener du chocolat, jusqu'au moment où vous pétez un câble en disant mais moi en fait j'aime pas le chocolat, genre ça se voit pas que j'aime pas le chocolat, voilà, parce que... voilà. Mais en fait c'est aussi une part de votre faute, parce que votre énergie féminine saine aurait réagi dès le premier... dès la première erreur, ou dès la première fois qu'elle n'a pas aimé quelque chose, elle aurait dit juste spontanément, ah tu sais j'aime pas trop le chocolat, ou ah j'aime pas le chocolat, toi t'aimes bien, enfin voilà, elle aurait réagi plus tôt, elle se serait exprimée plus tôt, mais des fois on a peur en fait d'être là avec nos émotions, et nos expressions, et notre sensibilité, donc on veut pas la jouer, et on la joue trop tard, on la joue énervée, au lieu en fait de guider l'énergie masculine de notre homme au fur et à mesure, et de l'aider justement à se sentir dans son énergie protectrice, héroïque, face à nous. Donc voilà, arrêtez un petit peu de jouer la version masculine de vous, même dans votre vie globalement, c'est un peu ce que je vous conseille, de ramener un peu d'énergie féminine, ça vous aide à faire des meilleurs choix, ça vous aide à vous attirer plus de prospérité, plus d'abondance, plus d'amusement, plus de fun, plus de repos, plus de glow, plus de beauté, donc voilà, vous voyez l'énergie féminine sert à énormément de choses, parce que c'est forcément une composante de qui on est en tant que femme, donc voilà, n'ayez pas peur, elle est extrêmement puissante pour attirer l'énergie masculine de votre homme, donc voilà, si la flamme a tendance à un petit peu baisser au fur et à mesure de la relation, parce que vous sentez qu'il manque d'initiatives, qu'il est ci, qu'il est ça, et bien peut-être que vous, vous ne l'encouragez pas dans ces initiatives, vous êtes également très masculine, et vous avez limite un degré de masculinité au-dessus de la sienne, et du coup, à chaque initiative qui prend, vous, vous aviez déjà deux, trois coups d'avance, c'est pas normal, vous devez jouer votre rôle féminin, et vous laisser surprendre par les choses qui arrivent, et juste réagir, ah bah j'aime, ah bah j'aime pas, puis voilà, la vie continue. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est justement, et bien du coup, si notre homme se charge de cette énergie masculine, et nous, on était dans notre énergie masculine, et bien c'est quoi notre rôle dans la relation, notre énergie féminine sert à quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien là, je voulais vous rappeler que vous n'avez qu'une seule tâche dans votre relation, c'est de laisser cette énergie féminine s'exprimer, et donc cette énergie féminine, quand elle s'exprime, c'est juste vous amuser, kiffer la vie, au plus haut point, ça veut dire que si vous voulez voyager, vous voulez entreprendre des projets, vous avez des idées de hobby, de loisirs, des idées de pique-nique, de promenade, d'escapade, et bien vous devez juste maintenant, vous écouter, écouter la personne que vous êtes, passer à l'action de toutes ces choses qui vous font vibrer, et votre homme en face de vous, dans son énergie masculine, est plutôt la personne en fait, qui va du coup, admirer le spectacle, et plutôt se dire, et bien voilà, si tu veux faire ça, je peux peut-être t'aider sur ça, et puis si je veux, si tu veux également avoir cette envie, et bien allons-y, on va voir ce qu'on peut faire, je vais voir comment, donc votre partenaire va se dire, je vais voir comment je peux t'aider à entreprendre cette action, essayer ça, et du coup, il vous suit en fait, dans les tâches que vous avez envie de faire, et il vous aide justement à y aller, de façon safe et protégée, donc voilà, votre seule chose à faire dans votre relation, c'est plutôt de vous reposer, et de laisser en fait, votre créativité rejaillir, et faire ces choses qui vous font kiffer, je sais que des fois, dans la relation, on a l'impression que, ouais, il m'emmène pas à tel endroit, il m'a pas invité à tel resto, puis on pourrait faire ci, puis on pourrait faire ça, mais il propose rien, et très souvent, j'étais là, ouais, alors ça manque d'initiative, imaginons dans la relation, et en fait, je me suis rendu compte, je suis la personne, qui sait ce que je veux faire, qui sait ce que je veux, mais pour être sûre que, je prenne en compte aussi l'autre personne, et que l'autre personne se sente inclue, vous savez, ce côté un peu 50-50, je me disais, ben voilà, je vais pas dire mon truc, j'attends que lui dise peut-être ce qu'il veut faire, et que ce soit pas toujours moi, où est-ce que je veux aller, ben voilà, vous savez cet exemple du, quand le mec demande, où est-ce que tu veux aller au resto, puis on aimerait bien qu'il prenne initiative, parce que, lui, il trouve un restaurant qu'on veut, oui, c'est possible, mais il faut pas se leurrer, c'est pas possible dès le départ, si une personne vous connaît pas, elle va pas pouvoir savoir ce que vous voulez, donc peut-être qu'elle vous pose la question, parce qu'elle veut vous connaître, et connaître un peu vos goûts, et puis que justement, une fois qu'elle connaît vos goûts, et puis que vous avez fait plusieurs restos, vous avez dit où vous voulez aller, et ben, plus ou moins, l'énergie masculine en face de vous, l'homme, peut tout d'un coup se dire, et ben voilà, vu que j'ai vu un peu ces tendances, et ce style de resto qu'elle aime bien, ou elle m'a parlé d'un resto qu'elle aimerait bien faire, je peux la prochaine fois prendre l'initiative, et puis l'emmener dans tel endroit. Et du coup, voilà, vous, votre énergie féminine, votre rôle en fait dans le couple, c'est juste d'avoir des envies, de proposer des choses, et de laisser en fait votre partenaire, mettre ces choses en place, les préparer pour vous, et aussi, s'il ne le fait pas, ne lui en voulez pas, parce que tout le monde a des degrés d'énergie différents, on peut être fatigué à cause d'une journée, etc. En fait, vos demandes et vos envies, ne doivent jamais être, quelque chose d'imposé, en mode, on devait aller là, et point barre, mais plutôt quelque chose de suggéré, c'est en mode, ah ben tu sais, moi voilà comment je me sens, et vu que tu te sens comme ça, et que c'est censé être la vérité, tu dois te dire la vérité, si tu es fatigué, et puis il te dit, ouais on va faire un resto, mais tu es fatigué, et ben, tu es fatigué, donc non, tu ne vas pas au resto, point. Et puis du coup, il va utiliser sa créativité, pour se dire, ah ben c'est pas grave, si on ne fait pas le resto, on va peut-être faire un petit dîner sympa à la maison, vous voyez, parce que son envie en fait, de vous faire plaisir, que ce soit au restaurant, mais alors, mais finalement vous êtes fatigué, donc que ça peut être à la maison, il va utiliser sa créativité, pour quand même réussir à vous apporter ce moment, en fonction de où, vous, vous êtes actuellement. Donc vous avez juste en fait, à être dans votre moment présent, à être dans votre authenticité, à laisser votre créativité, et vos envies rejaillir, et les exprimer en fait, dans votre couple. Et jamais de la façon, comme une injonction, oui mais moi je voulais ça, et comme une plainte, oui mais moi j'aurais voulu ça, vous ne devez pas être desperate, vous ne devez pas être désespéré, voilà. Votre énergie féminine, c'est une énergie qui n'est pas du tout désespérée. Quand elle a une envie, elle n'est pas en train de se dire, oh mais j'aimerais trop être riche. Elle n'est pas comme ça. Quand elle a une envie, c'est, ça doit être incroyable d'être riche, et d'avoir cette liberté de voyager, et d'avoir des projets plein la tête, et puis d'avoir des gens qui sont prêts à payer pour l'aide que je vais amener. ça, c'est l'énergie féminine qui est en fait extrêmement amusée, exaltée, excitée de la vie et de tout ce qui peut être fait, et non pas désespérée en mode, oui mais moi j'aurais voulu ça, oui mais moi j'aurais voulu ça, comme une sorte d'enfant capricieux. Voilà, l'énergie féminine n'est pas une sorte d'enfant capricieux, ça je dirais, c'est une énergie féminine qui n'est pas encore saine, ou qui n'a pas maturé, c'est une énergie féminine plutôt immature, mais dans votre relation d'énergie féminine saine, donc mature, et d'énergie féminine, d'énergie masculine mature, et bien là l'énergie féminine est juste en fait consciente des choses et des activités qu'elle veut, et elle l'exprime, elle le dit, j'ai trop envie de faire ci, tu sais, je me suis découvert une passion hier, j'ai envie de faire de la peinture, voilà, elle communique en fait avec son partenaire, avec cette énergie masculine, juste, elle exprime qui elle est, et elle n'a pas besoin d'attendre qu'il passe à l'action pour elle, parce qu'elle sait que de toute façon, dès qu'elle a le temps, elle va s'y mettre, elle va faire la peinture, mais c'est juste que l'énergie masculine, vu qu'elle est au courant l'énergie féminine, elle va s'enclencher, parce qu'elle a envie d'être là comme un héros, pour vous, elle va en fait s'enclencher avant vous, ou pendant le process pour vous, pour vous aider justement à vous enlever quelques obstacles, à vous faciliter l'accès à certaines choses, et à vous faire encore plus kiffer votre moment, votre loisir, etc. Donc, ce deuxième point pour vous aider à faire un peu plus juste dans votre relation, c'était vous expliquer que votre rôle en tant que fan dans votre énergie féminine, c'est vraiment de juste être vous-même, de juste plonger dans vos envies, dans votre créativité, dans votre inspiration, et de les exprimer, pas comme une énergie féminine immature et capricieuse et désespérée, mais vraiment plutôt comme quelqu'un qui juste communique sur qui il est, sa profondeur d'âme, ses envies, ses hobbies, ses rêves, sans avoir peur en fait du jugement ou peu importe de ce qui peut arriver en face, c'est juste en fait qui vous êtes, et vous l'exprimez de façon sereine et safe, de façon sereine, parce que votre homme en face de vous propose justement cette énergie masculine saine. Et voilà. Donc le troisième point pour terminer cette vidéo, justement dans ce travail en fait de polariser un petit peu votre relation, de laisser l'énergie masculine à votre chéri et de vous incorporer de l'énergie féminine et bien pour réussir justement à bien diviser on va dire les deux rôles des deux personnes, vous en fait quel genre d'action vous allez devoir mener parce qu'on a l'impression que du coup oui ben voilà je dois agir, je dois montrer, je dois matérialiser mon énergie féminine mais en fait on ne sait pas par quel canal, par quelle façon elle se matérialise. Votre énergie féminine est matérialisée dans une relation par non pas vos actions mais vos réactions donc et vos mots et en fait tout ce que vous allez réussir à exprimer. Donc là ça fait un petit peu référence à l'épisode à la vidéo précédente où justement je vous parlais un peu de réactiver cette sensualité qui est en fait le langage d'abord avec vous-même de vos sens, comprendre vos sens, etc. et vous allez avoir besoin de ça pour justement faire couler cette sensualité, cette expression, ce langage au-delà de vous et de l'exprimer à votre partenaire. Donc vous voyez qu'une émotion elle ne passe pas à l'action. Une émotion elle est la réaction à une action et nous on doit juste la transmettre. Donc si votre chérie fait quelque chose de très bien et que vous êtes contente et bien vous devez juste emmagasiner l'émotion et puis la retransmettre. La retransmettre sans besoin d'en faire des tonnes. La retransmettre de façon authentique comme elle est. Peut-être ça veut dire un sourire authentique ou un petit comment dire un petit un petit rire en fait qui montre que vous avez approuvé ou alors un merci. En fait juste une façon simple et authentique par rapport à qui vous êtes de réagir à la chose qu'il a fait. Donc vous on va dire vos actions sont plutôt en fait des réactions que vous devez avoir et plutôt faire attention à tout votre votre langage autant parlé que corporel que émotionnel et votre façon en fait de vous mouvoir et de comment dire faire 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 résonner la musique. Je pense que j'ai eu une métaphore dans ma tête ces quelques derniers jours en pensant à cette vidéo et je me suis dit ouais ça décrit bien ce que j'imagine je ne savais pas du tout si j'allais vous expliquer cette métaphore mais voilà on y est donc je vais vous l'expliquer c'est qu'en fait imaginez-vous vous en tant que fan vu que vous êtes cette énergie féminine c'est comme si vous étiez l'instrument un instrument vous êtes une guitare vous êtes un violon peu importe une harpe enfin voilà et il faut savoir que votre seul rôle c'est d'être accordé c'est de bien sonner ça veut dire que vous-même vous devez donc être aligné être développé être mature pour justement sonner les bonnes notes et pas sonner faux et pas sonner immature et pas sonner fausse parce que vous n'êtes pas accordé sur qui vous êtes et à vous-même et à la vie donc et puis votre énergie masculine donc votre partenaire est plutôt le virtuose le musicien qui lui en fait va vouloir peut-être faire une certaine mélodie et du coup va tout de suite ou va passer à l'action de faire une certaine mélodie et il va tout de suite se rendre compte si vous jouez faux ou bien si il il est nul mais en gros quand vous allez jouer faux parce que peut-être qu'il s'est raté au moins le son sort faux donc il arrive à se dire ok je ne dois pas appuyer sur telle touche ou je ne dois pas pincer telle corde il faut d'abord que j'accorde oui non accordé c'est plutôt votre rôle mais plutôt il va se dire ah ben voilà je dois trouver une autre façon de jouer pour que ça sonne plus juste etc donc vous en fait vous êtes plutôt la mélodie vous allez réagir et faire une mélodie en fonction en fait de les actions et du du morceau qui veut jouer ou de ces prises de décision en fait envers vous et puis donc justement en fait cet instrument là c'était pour vous expliquer que c'est à vous d'entretenir cet instrument d'entretenir cette ce focus cet accordement cet cet alignement avec vous même pour que quand une personne en face de vous donc là votre partenaire fait quelque chose vous savez sincèrement si vous avez apprécié ou vous avez pas apprécié c'est ce que vous voulez ou c'est pas ce que vous voulez c'est le traitement que vous voulez ou c'est pas le traitement que vous voulez c'est la mélodie que vous êtes aussi ok de jouer ou bien vous avez pas envie de jouer la mélodie dans laquelle il s'est lancé et donc du coup vous avez en fait ce pouvoir là de d'ajuster le son juste en réagir réagissant à ce qui a été joué en expliquant et bien écoute quand tu fais ça j'aime pas ou alors quand tu fais ça j'apprécie donc je vais te le montrer avec une belle mélodie ou avec un beau son un son bien précis d'un piano extrêmement cher ou d'un instrument extrêmement de qualité cher enfin voilà et le but en fait c'est justement qu'avec votre relation au fur et à mesure que les années passent c'est que vous devenez l'instrument le plus luxe et le plus cher possible le plus accordé le plus incroyable je connais pas trop les termes comment on appelle ça un instrument ben voilà quoi il y a des gammes de prix il y a des instruments en fait qui sonnent très très bien tellement ça a été peaufiné voilà donc vous votre but c'est de peaufiner en fait d'être l'instrument le plus quali possible et puis votre partenaire du coup d'être le virtuose le plus doué possible pour également en fait réagir à la musique et prendre soin en fait de l'instrument et puis de de tout ce qu'il est pour justement en fait jouer les meilleures mélodies au fur et à mesure de la vie c'était ça la métaphore que j'y pensais justement et j'étais là pour bon on verra si ça passe je sais pas si elle fait sens mais moi je je la comprends mais du coup c'était surtout pour vous expliquer cette histoire de réaction c'est vraiment en fait vous quelle mélodie vous allez jouer face à une action qu'il va faire etc et très souvent on a l'impression que nos réactions vont pas jouer un grand rôle on est là bah de toute façon il va pas remarquer que j'aime pas ouais ça j'aime bien mais de toute façon je vais pas non plus faire une fête pas possible enfin voilà j'aime bien je souris je dis merci et ciao et du coup on dévalue un petit peu nos réactions nos façons en fait de réagir nos émotions notre sensualité alors qu'en fait elle est extrêmement importante et elle a besoin d'être exprimée de pas forcément être surfaite mais d'être là à chaque chose que notre partenaire fait et d'être là en fait à chaque fois que vous êtes avec votre partenaire avec votre mec de vous dire eh bien mon but à moi c'est d'être focus et d'être accordé à mon instrument à mon énergie féminine d'être aligné pour que s'il fait quelque chose je sais tout de suite réagir ah bah tiens ça j'aime bien ou ah bien tiens là la discussion elle m'ennuie j'ai envie de changer de sujet ou peut-être vous avez pas envie de changer de sujet vous même vous avez juste envie de lui informer ah là je m'embête j'ai moins envie de parler de ça ah voilà je suis fatiguée j'ai pas envie de parler de ça et bien le simple fait de dire ah j'ai pas envie de parler de ça je suis un peu fatiguée boum vous avez mis la puce à l'oreille à votre partenaire et il sait en fait quoi faire derrière donc vos émotions vos réactions les mots que vous utilisez votre sensualité le langage que vous avez avec vous même vous devez le faire couler au delà pour l'exprimer en fait à votre partenaire pour qu'il sache exactement où vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez vous êtes en fait une sorte de référence et vous vous devez en fait juste vous être sûr que la référence est exacte que vous n'êtes pas une référence bidon que vous n'êtes pas en fait en train de vous mentir à vous même ouais ouais j'adore alors qu'en fait vous n'aimez pas le chocolat puis il continue à dépenser son argent dans du chocolat alors que vous en avez rien à F de ce chocolat voilà on ne fait pas ça c'est pas respectueux pour son partenaire et son énergie masculine et son énergie héroïque du coup on dit les choses comme ça au moins il apprend qui vous êtes vous placez en fait la référence vous vous accordez à vous même et en fonction de tout ce qu'il fait et bien la corde va pouvoir justement vibrer et placer le son placer l'émotion comment dire au bon endroit et il va justement pouvoir s'accorder également lui dans ses actions au son et à la note en fait qu'il veut essayer de faire jaillir voilà donc est-ce que j'ai fait un peu le tour de tout peut-être juste pour terminer la vidéo c'est que vous expliquez en fait c'est pour vous expliquer que justement cette harmonie trouver l'harmonie entre l'énergie masculine de votre partenaire et l'énergie féminine la vôtre déjà vous devez la trouver intérieurement tout seul et puis si vous déjà vous trouvez votre propre énergie féminine tout seul toute seule en fait naturellement vous allez réussir à éveiller l'énergie masculine de votre partenaire parce que l'énergie féminine va être celle qui attire en fait l'énergie masculine donc concentrez-vous juste à avoir une énergie féminine mature et vous vous assurez plus ou moins d'attirer une énergie masculine mature en face de vous comme vous le cherchez et puis justement cette harmonie de trouver le juste équilibre de trouver la juste note de trouver la juste mélodie c'est aussi quelque chose qui prend du temps souvent on a l'impression que voilà on rentre dans une relation euh une qu'est-ce que je dis souvent on a l'impression qu'on rentre dans une relation et que boum voilà on s'aime bien on a cruché ça match et tout et en fait à partir de quelques mois ou années et bien la relation elle va pas plus loin que ça parce qu'en fait vous avez oublié de faire évoluer votre énergie féminine avec vous à chaque instant et vous la jouez encore un peu comme vous le étiez tout au début de la relation sauf que après deux ans ou trois ans de relation vous avez d'autres envies vous avez grandi également votre énergie féminine devrait également grandir comme la sienne aussi mais si chacun joue un peu du surplace et joue un peu le rôle que vous étiez il y a peut-être trois ans de ça et bien vous êtes encore dans une maturité d'une énergie féminine d'avant et donc il y a de la peine à éveiller on va dire l'énergie masculine d'après que vous cherchez donc euh faire ce travail en fait sur vous-même de vous accorder avec votre partenaire de vous accorder déjà avec vous-même avec votre énergie féminine d'être votre propre instrument et virtuose vous-même dans votre vie sans votre partenaire en essayant vous-même de vous canaliser de vous harmoniser ça va justement vous aider ensuite à vous détacher de votre rôle d'énergie masculine lorsque vous êtes en couple pour laisser cette part-là à votre partenaire pour vous laisser surprendre par son énergie masculine qui lui sûrement en plus de ça est un peu plus forte dans son énergie masculine donc est capable de faire des choses qui vont aller plus loin et du coup vous vous aurez juste en fait à vous amuser de votre énergie féminine à kiffer la vie à faire selon vos envies à vous connecter à vous-même à vos émotions et votre authenticité et c'est ce qui va réveiller également chez lui son envie du coup d'être encore plus héroïque avoir encore plus envie de prendre soin de vous et en fait d'avoir une relation comme ça qui monte gentiment qui s'harmonise et qui devient de plus en plus puissante même socialement vous avez en fait plus de chances de réussir de réussir peut-être dans vos carrières parce qu'en fait vous êtes en train de prendre en maturité et de développer les compétences des skills des réelles capacités humaines que vous avez donc avec vous-même et que votre partenaire a avec lui donc vous prenez en compétence donc vous êtes de plus en plus capable d'affronter certaines situations d'évoluer dans votre vie peut-être votre carrière votre profession etc vos projets en fait de vous rendre compte que vos réactions vos mots votre sensualité vous devez la faire passer au-delà de vous-même pour justement faire comprendre votre langage faire comprendre vos émotions à votre partenaire pour lui exprimer où vous en êtes lui exprimer la référence et ben voilà ça j'aime ci ça j'aime pas ça j'aime bien ça je veux faire comme ça pour que justement il puisse vous connaître et agir en conséquence donc vos réactions vos mots votre posture ce que vous allez dire comment vous allez vous comporter face à ce qu'il fait va être en fait pour lui un feedback pour savoir si ce qu'il fait c'est juste ou non donc c'est extrêmement pas à négliger les filles arrêter de vous dire oui non mais là je vais pas l'embêter je vais pas dire que j'ai pas aimé non mais là j'ai pas envie qu'il se sente mal donc je vais pas dire qu'en fait j'aime pas le chocolat non on réagit pas méchamment mais on le réagit spontanément mais tu sais que j'aimais pas le chocolat je sais que peut-être beaucoup de gens aiment le chocolat mais moi je suis une personne qui parmi toutes les gens qui aiment le chocolat bah moi j'aime pas voilà en fait avoir quelque chose de plus rigolo parce que c'est fun en fait c'est marrant de se dire que voilà vous êtes en train de vous découvrir il est en train de vous découvrir et vous vous avez juste en fait à réagir et lui montrer bah voilà moi je suis ça moi quand il fait ça je suis comme ça et ainsi de suite donc voilà je vais rappeler ces trois points pour terminer la vidéo donc le premier c'était en fait comprendre que votre énergie féminine c'est en fait ce qui va éveiller chez votre mec dans votre couple l'énergie masculine donc de votre partenaire le deuxième point c'est en fait votre seul rôle dans votre couple c'est juste en fait d'être vous même avec vos envies de développer vos envies déjà seul quand vous n'êtes pas avec votre partenaire et bien faites les choses que vous aimez envoyez lui les photos par exemple oh regarde je me suis acheté des fleurs elles sont trop belles on s'en fout de la réponse le but c'est juste en fait de partager l'information de qui vous êtes et s'il n'aime pas les fleurs et il s'en fout et puis gna 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 et bien il arrêtera de regarder et puis il changera de copine et puis c'est pas grave mais vous vous devriez juste en fait être qui vous êtes et normalement une personne un partenaire un mec qui est aussi tout autant attiré par vous que vous peut-être vous êtes également attiré par lui il va être content que vous lui montriez ces fleurs qui vous font vibrer parce qu'il se dit ben voilà si je sais ce qui lui fait vibrer je peux la prochaine fois amener ce qui lui fait vibrer donc voilà ce deuxième point vous avez juste en fait à être vous même et votre partenaire qui vous aime va forcément se caler sur ça pour comprendre qui vous êtes et puis amener encore plus de ce qui vous fait plaisir dans votre vie donc voilà et le troisième point ne négligez pas justement vos réactions vos mots réagissez en temps et en heure au moment où ça se passe n'attendez pas un milliard d'années pour exprimer le problème au fur et à mesure qui s'est en fait accumulé réagissez à chaque instant il attend en fait votre réaction il attend à chaque chose qu'il fait de voir si ça a joué ça a pas joué est-ce que tout va bien est-ce que vous êtes contente est-ce que vous êtes pas contente est-ce que voilà tout roule on va dire il est extrêmement en fait éveillé sur ça il va être attentif donc il a besoin de votre feedback de votre feedback pour justement être aiguillé pour lui baliser aussi le chemin de qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il va réfléchir tout seul il arrive à avoir de l'initiative il va réfléchir tout seul il va savoir ce qu'il faut faire vous avez pas besoin de lui dire quoi faire mais juste ah ça j'aime si vous le dites de toute façon à votre mec oh j'aime pas le chocolat normalement il est pas débile mais la prochaine fois il a pas du chocolat voilà n'importe quel être humain assez intelligent quand vous lui dites ouais j'aime pas le chocolat il va pas dire bah tu sais quoi la prochaine fois je t'apporte encore du chocolat enfin bref tout ça pour dire qu'il a besoin votre partenaire de vos réactions de vos mots réagissez au moment présent ça j'aime ça j'aime pas et voilà ça va que être bénéfique pour votre relation donc avec ces trois points j'ai terminé justement les trois choses que vous faites faux avec votre partenaire donc ce manque d'énergie féminine dans la relation on l'appelle très peu on lui fait très peu confiance on oublie totalement le pouvoir en fait de l'énergie féminine dans notre relation pour justement attirer à soi la relation qu'on mérite et le partenaire de nos rêves qu'on mérite et voilà j'espère que ce sujet vous a plu j'aurai un milliard de trucs à dire en vrai sur ma feuille de notes j'allais bien plus en profondeur dans qu'est-ce qu'il faut faire quoi comment etc astuce et tout mais j'ai l'impression que comme première vidéo pour aborder un petit peu ce sujet je voulais rester un petit peu comment dire couvrir un petit peu l'entièreté du sujet parce qu'il y a tellement à dire et puis peut-être au fur et à mesure d'autres vidéos d'autres sujets rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus attiser la flamme avec notre partenaire construire une relation plus profonde plus spirituelle plus basée sur des valeurs importantes qu'on se sente bien qu'on s'épanouisse nous aussi en tant que femmes dans notre relation voilà déconstruire aussi toutes les choses fausses et les mythes qu'on peut voir un peu dans la société tournée et qui ne sont en fait pas très plausibles et qui n'existent pas vraiment ou qui ne sont pas des choses qui nous font réellement nous être épanouies en tant que femmes donc voilà merci de m'avoir écoutée j'espère qu'elle vous a plu et puis on se voit dimanche prochain dans une nouvelle vidéo je vous fais des bisous ciao ciao